bonjour tout le monde j'espère que vous allez mieux on se retrouve aujourd'hui pour le match entre le castro olympique et le monster rugby et on va mettre nos lunettes pour mieux voir ce match qui nous attend et on va pouvoir en parler déjà on a vu la différence de notre quand même ça s'annonce être un vrai challenge mais on n'est pas sur rugby challenge on est sur rugby mais en attendant rugby 20 qui devrait arriver d'ici quelques jours on a hâte tellement hâte en attendant on choisit pas le stade voilà et on y va je crois que c'est vendredi soir donc je laisse de lui je crois que c'est ce vendredi soir avec un castro olympique qui joue déjà sa survie en coupe d'euro quel joueur a été le meilleur réalisateur de la pro des deux au cours de l'assistance 2017 2018 c'était parce que logiquement ça pouvait pas être les deux autres le fait que j'ai j'ai mis celui-là alors je vais essayer de m'expliquer sur le fait que castro joue sa survie on rappelle qu'ils ont déjà perdu deux matchs on rappelle qu'ils ont perdu le premier match à domicile face au harleau queens puis ont perdu face au monster ils sont malgré tout castra deux points c'est à dire que c'est pas un bon résultat de défaites sur les deux premiers matchs deux points alors que là on se fait percer mais mais c'est pas éliminé parce qu'on rappelle que c'est les huit premiers qui vont se qualifier et que ben en vrai il y aura on l'a expliqué la qualif il y a moyen il y a moyen de se qualifier avec pas tant de points que ça bon le truc c'est que castris avait vraiment un énorme challenge un peu comme montpellier sauf que montpellier a eu de la chance qu'on leur a donné une victoire gratuite face au face au leinster sinon ben il serait un peu comme castre et en mode ça sent pas bon mais castres ont eu quand même cette force de ramener à chaque fois un point de bonus alors que un patin avance on a mis la main sur le ballon ça c'est bien loin de jacques et ouais donc castre c'est déjà deux points on sait qu'il faudra aller voir le queen's en dernière journée compliqué très compliqué voir le queen's même si les harlequin's seront sans doute déjà la qualif acquise et ça je crois qu'ils ont déjà la qualif acquise un plus ou moins les harlequin's donc c'est vrai qu'ils jouent peut-être pas fort maintenant elle est gagnée au harlequin's on l'a vu avant-hier les excédateurs chiffres c'était pas loin alors qu'ils font tout un match avec un élit en moins à 14 contre 15 du 1 carton rouge ils perdent de deux points sur une dernière sur une dernière action une dernière essai en fin de match donc c'est prenable mais c'est prenable pour une très grosse équipe comme excédateurs est ce que castre peut le faire parce que c'est une bonne équipe mais c'est vrai qu'au niveau européen ils n'ont jamais trop réussi à exister donc ce match là à domicile face aux minsters il est capital et c'est vrai que s'ils veulent avoir une chance de se qualifier en coupe d'europe pour les huitièmes de finale de la grande coupe d'europe ça passe par une victoire ce week-end à domicile face aux minsters pour moi c'est pas quelque chose d'impossible mais c'est quelque chose voilà il va pas falloir y aller en mode mode ouais c'est la coupe d'europe on joue pas trop après c'est un peu négant quand même castre ils se battent régulièrement coup d'europe après ils ont manqué de risques parce qu'ils sont pas parmi les meilleures équipes européennes mais ils ont souvent quand même réussi à exister je trouve à se défendre face aux meilleures équipes moi j'ai souvenir d'un match j'y étais j'ai été au stade au stade pierre fabre face à excédateurs et ils sont allés gagner à domicile face à excédateurs alors que le match retour à excédateurs a été très compliqué mais ils peuvent ils peuvent le faire et je pense que à domicile face aux minsters alors qu'ils ont déjà deux points donc l'élimination la passe est complètement raté il faut y aller avec les liés valise le petit jeu au pied on sait pas trop quoi faire donc on décide de jouer au pied on n'arrive pas à bien perforer cette défense des monstermen voilà moi j'ai ce sentiment que ils ont déjà ramené deux points c'est pas pour rien il ya moyen d'en faire quelque chose mais pour ça pour que ces deux points qui ont été acquis pendant les deux premières journées soit soit utile il va falloir gagner va falloir gagner au moins aujourd'hui à ce match mais bon donc au moins vendredi prochain va falloir gagner ce match et après ramener au moins un voire deux bonus donc soit un bonus défensif à warlequins gagner warlequins encore mieux mais ça pas facile mais bon c'est jamais soit gagné face à warlequins soit aller chercher un ou deux bonus parce que l'anglais deux points plus 5 6 points ça pourrait leur permettre d'être à 7 8 points et 7 8 points et bien on sait jamais je dis pas que ça va être qualificatif 7 8 points mais ça peut l'être ça peut l'être 7 8 points ça peut être qualificatif au moment des phases finales mais pour aller en phase finale on va aller en touche on va pas tenter une relance folle on sent que le monster est solide oui donc donc ça passe par là ça passe par une victoire là ils ont ramené des points qui pourraient compter maintenant montrer que ça sert alors qu'on a eu un bon jeu au pied c'est rare que rugby on attend rugby 22 pour qu'il y ait des jeux au pied plus régulièrement comme ça aussi puissant là on doit avoir le vent pour nous ce qui fait qu'on a réussi un super joueur bien on va pas j'allais dire on va mettre la pression sauf qu'on se fait plaquer on se fait gratter la balle bien sûr on essaie de mettre de la défense côté gauche parce qu'on voit qu'on manque de joueurs et ouais donc la cage là je vais pas du tout dans leur accès vous avez eu on n'est pas du tout au contest on est bien organisé défensivement pour l'instant pas de contest on laissez attention ne pas être hors jeu les gars et l'interception de l'ouïc jacques et on était organisé défensivement cocotte baby au palis palis qui arrive à casser un plaquage palis le crochet et on vient marquer le premier essai du match et ben voilà et ben voilà on a réussi ce ne fut pas simple mais on a fini par perforer cette défense des munstermen pour la piéta à la transformation avec l'effet en plus elle est belle cette transformation et on mène 7 à 0 c'est parfait allez benramine urdapieta babio yennacker bien plaqué voilà on a voilà alors le bonus offensif on rappelle c'est 4 essais le bonus offensif c'est pas 3 essais de plus que l'adversaire déjà casse recisant cherché la victoire et soit très qu'on a après comme je vous ai dit va falloir faire plus que alors si si battre les harlequins aussi qui gagne leurs deux derniers matchs avec deux points 4 4 à 8 plus de 10 la qualifé sans souci c'est à dire que casse est encore maître de son destin mais comme quasiment toutes les équipes comme parce qu'on vous expliquez 8 8 9 points ça sera suffisant pour la qualité d'accord c'est sûr mais sûr que c'est sûr que de plus neuf points vous l'annonce 9 points sera suffisant pour la qualité donc forcément forcément que castra à son avenir et quasiment toutes les équipes ont mis les deux les équipes qui ont qui sont à zéro point et même même zéro point de match gagner deux matchs à douille même tout le monde à son destin entre leurs mains c'est juste que il y en a qui sont doux murs castre les parce que s'ils ramènent zéro point ou un point de ce match là le match au harlequins n'aura absolument aucune espèce d'importance parce qu'il sera être à 3 points encore une fois vous allez dire elle t'as dit 8 points ça peut être qualificatif oui gagner avec le bonus offensif après au harlequins s'ils perdent avec le bonus défensif ce week-end là mais soyons honnêtes voilà ce serait très très compliqué donc allez j'ai pas eu le temps de pas eu le temps d'aller au contest dans les airs bon on tient notre victoire pour l'instant mais 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 attention on a vu qu'ils peuvent se montrer des fois dangereux c'est bon récupération je pense qu'on va jouer au pied avec ben ramine pour ta pieta mais non c'est monté trop fort c'est pas grave on a rory cocotte voilà rory cocotte est-ce qu'on trouve la toule oh il est beau ce jeu au pied des fois c'est marrant et des fois il y a du jeu au pied vraiment bien fait il a essayé de la jouer vite on va essayer de la claquer si on la récupère on la claque on l'attrape on va voir si ça marche mais non parce qu'on est réactif allez baby oh baby on était ça c'est c'est cool elle le côté un peu piquet nous le côté jouer avec les avant qui qui a vraiment un impact j'ai encore plus hâte de ruminant dû à ça parce que c'est vrai que rugby challenge c'est ignoble quoi le jeu d'avant ils ne le connaissent pas il n'existe pas on va pas se le cacher ça c'est le petit et pourtant je suis plus je suis plus dans le kiff jeu d'arrière moi quand je regarde du rugby comme la majorité d'entre vous je pense mais il faut pas oublier que le jeu d'avant est capital dans le rugby à 15 donc c'est très important que dans un jeu vidéo ça soit représenté c'est plutôt bien représenté attention on va peut-être perdre là où non c'est bon on peut aller en touche à plus je crois qu'on a un blessé un ancien joueur du monde non c'est on y qui avait un blessé mais on gagne 7-0 ça a été difficile mais l'important mais là la victoire et là moi j'espère que ça vous a plu le castrolympique qui bat le monster je dis oui c'est possible parce que comme je l'ai dit j'ai ce sentiment que casque ils ont pris deux points déjà sur les deux premières journées c'est pas pour rien il ya quelque chose à aller chercher mais pour ça pour aller chercher la calife ça passe par une victoire à domicile face à ce monster pour avoir un vrai 16e de finale voir le queen ce qui sera difficile c'est clairement ils sont dos au mur comme on a parlé mais c'est pas impossible avec un casse-rombois qui est assez fort quand même sur cette saison en top 14 donc c'est tant jamais quel joueur a participé cinq fois la coupe du monde ça doit être mauro bergamasco il y avait les frères au stade français mauro et mirko bergamasco moi j'espère que ça vous a plu merci à vous d'avoir regardé on va bien profiter de ce double week-end européen et à très bientôt bye bye